C'est jamais facile de donner rendez-vous en vrai à une fille qu'on a rencontré sur internet. Le cinéma, c'est l'endroit parfait pour mêler détente et intimité. Encore faut-il savoir s'y prendre. Pour vous reconnaître facilement, donnez-lui un signe distinctif précis pour qu'elle puisse vous retrouver. Comme par exemple, un pantalon rouge. Attention à ne pas être trop distinctif non plus. Ça par exemple, c'est trop bon. Le premier contact est très important. Il va vous aider mutuellement à connaître les ambitions de chacun. Donc, soyez naturel. Ne soyez pas non plus trop impatient, trop froid, trop chaud. Eh, mets-moi la bulle. Trop prêt à vivre avec elle, trop mal organisé en ayant invité le même soir toutes les filles que vous avez tchatchées sur Tinder. C'est votre premier rendez-vous avec elle. C'est évident, c'est à vous de payer. Faites-lui un signe subtil tout en évitant de lui montrer que vous êtes en galère de thune ce mois-ci. N'oubliez pas que dans une salle de cinéma, chaque emplacement a une signification. Ça, c'est la zone des cinéphiles, la zone des cinéphiles qui sont arrivés en retard, celle des cinéphiles atteints de myopie, la zone des gens qui ont une toute petite vessie, et ça, c'est la zone des couples qui veulent se choper. Créez subtilement une zone de confort entre vous et elle en plaçant correctement les différents éléments. Attention, l'inverse peut ne pas vraiment jouer en votre faveur. Mais n'en faites pas trop non plus pour être dans l'intimité avec elle. Vous voulez lui montrer que vous vous faites respecter, soyez donc autoritaire avec vos voisins qui font du bruit au début du film, tout en gardant votre calme. Ça peut jeter un froid quand même. Ça y est, le film a commencé. Vous savez que vous avez 1h42 pour conclure. Il va falloir choisir le bon moment. Attention donc à ne pas choisir le moment de la meilleure blague du film, le moment qui fait peur, le moment de suspense, le moment d'émotion, le moment un peu trop gênant et veillez à être bien préparé au moment où elle sera prête. Ça fait déjà 20 minutes que vous lui roulez des grosses pelles. Maintenant que les lumières se rallument, assumez pleinement ce que vous venez de faire. Ne soyez pas ni trop lâches, ni trop dégoûtées, ni trop fiers de cette victoire personnelle, ni trop pressés de partager ça avec vos potes. Bravo ! Bravo, nié toi ! T'en danse !